Dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme AgricoComp. AgricoComp est une application web qui vous permet de visualiser et d'analyser vos résultats facilement. Des rapports présentent ici des tableaux et des graphiques de comparaison pédagogique et qui vous permettront en un coup d'œil de saisir rapidement où se situent les principaux problèmes. Vous pourrez aussi pousser la réflexion plus loin dans les détails si vous le souhaitez. L'application utilise ici les fonctionnalités de la Business Intelligence, la BI. Ceci pour faciliter la production des références par le biais de statistiques de groupe. Cela facilite aussi un accès réactif à ces références. Je vais maintenant vous expliquer en détail comment vous connecter à cette application, quelles fonctionnalités vous sont proposées avec un simple compte utilisateur ou avec un compte enseignant ou un compte de conseiller. Comment se présentent les différents rapports et selon quelle logique d'analyse ils sont construits. Et enfin, comment sont construites les références utilisées dans ces différents rapports. Alors, à la première connexion, vous allez directement atterrir sur ce formulaire qui va vous demander de choisir le type de licence avec lequel vous voulez fonctionner pour Agrico. Ici, nous nous sommes connectés comme enseignants. Donc, nous avons un choix qui serait le même que si nous étions connectés en tant que conseillers, par exemple. Nous avons le rôle de gérer un compte qui va donner des accès à plusieurs utilisateurs. Généralement, ce qu'on vous propose, c'est de prendre le rôle de super contributeur analyste qui va consister à gérer du coup ces comptes utilisateurs et pour lequel on va vous demander, on pourra vous solliciter éventuellement pour nous aider à faire évoluer le programme. Dans ce cas de figure, l'engagement se fait sans paiement de licence. Et donc, une fois que vous choisissez le type de licence, vous avez simplement à parcourir la licence en question. Nous vous invitons à la lire. Et une fois que vous êtes arrivé au bas, vous pouvez valider cette licence et donc sauvegarder votre compte. Et donc, à partir de là, vous accédez enfin à votre compte avec ce panneau principal sur lequel vous pouvez vous rendre et qui va vous permettre ici de gérer l'ensemble des fonctionnalités qui vous sont offertes en tant que compte d'administrateur de groupe. La première fonctionnalité que je vais vous montrer ici, c'est celle qui consiste à créer un nouveau groupe. Comme par exemple, si vous êtes enseignant et que vous avez besoin de créer une classe, ou si vous êtes conseiller et que vous avez besoin de créer un groupe d'agriculteurs. On va se positionner dans le cadre de cette école fictive où on souhaite recréer de fait une deuxième classe. Donc voilà, on va l'appeler cours numéro 2. Donc une fois que vous avez inséré le nom de ce groupe, il vous faut choisir l'organisation à laquelle vous l'affectez. Donc ici, comme vous êtes relié à une seule école, dans le cas de ce compte-là, le choix est simple. Mais il se pourrait, si par exemple, vous avez été identifié au départ lors de la création de votre compte comme pouvant appartenir à plusieurs organisations, que vous ayez à choisir entre différentes organisations. Donc là, une fois que c'est fait, je suis d'accord, je valide. Et donc, cela a été fait. Maintenant, vous voyez qu'on ne voit toujours pas apparaître le cours dans le tableau de bord, parce qu'il nous reste à relier ce groupe à une année. Donc là, on va sélectionner notre organisation. On va aller chercher ce cours numéro 2. Et donc, pour identifier le groupe, on va choisir, là, en l'occurrence, l'année 2022-2023. Cette fois, on valide. Et donc, ce groupe-là, cette classe, en fait, a bien été créée pour l'année 2022-2023. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ici, par exemple, créer à deux reprises une classe qui aurait le même nom de classe, par exemple, mais sur deux années suivantes, et donc bien identifier chacun de ces groupes, bien séparés selon les années scolaires, par exemple. Jusque-là, tout est réalisé pour pouvoir maintenant créer des utilisateurs qui vont pouvoir, en l'occurrence, par exemple, ici, des élèves qui vont pouvoir intégrer cette classe. Alors, cette fois, pour créer un utilisateur, on va prendre cette fonction ici qui consiste à enregistrer l'utilisateur. et par exemple, on va mettre voilà, on va mettre étudiant, on va donner le nom, le prénom, on va mettre classe2 chez étudiant classe2 à école.ch je rentre des informations fictives et le mot de passe, on va mettre étudiant. classe2 point d'exclamation. Alors ici, vous voyez que vous êtes obligés de respecter les différentes conditions en termes de nombre de caractères, d'inclusion de symboles, de nombres, de majuscules, de minuscules, pour que votre mot de passe soit accepté. Une fois que ça, c'est fait, il vous reste à choisir un rôle. Ici, c'est assez simple. En fait, on est obligé d'affecter le rôle de simple utilisateur puisque ce sera un utilisateur qui sera affecté dans ce groupe. Et donc, une fois que c'est fait, on va le valider. Alors, pour bien le reconnaître, on va lui mettre son nom d'étudiant classe2. Voilà, on valide. Et ici, il va enregistrer ses identifiants. Et maintenant, une fois que l'utilisateur est créé, il va nous falloir le connecter avec ce cours puisqu'on voit qu'ici, il n'apparaît pour l'instant toujours pas. Alors, pour cela, on va utiliser la dernière fonctionnalité qui consiste à connecter cet utilisateur avec ce groupe qu'on a créé initialement. Donc là, je reprends mon organisation. Je veux bien l'intégrer dans le cours 2 de l'année 2022-2023. Donc là, vous voyez qu'apparaissent directement les différents membres de mon organisation. Et donc ici, je souhaite en faire partie. et je souhaite aussi que ce nouvel étudiant que j'ai créé puisse en faire partie aussi. Je valide. Donc cette fois, si je regarde, donc mon étudiant est bien présent dans cette classe, dans la liste des utilisateurs. Et puis, je peux regarder la liste des administrateurs. C'est bien moi qui suis administrateur. Ici, il serait possible de fait d'affecter un autre élève, bien entendu. Donc par exemple, je repars sur ce cours 2. Si je souhaite avoir mon étudiant 1, mon étudiant 2 et mon étudiant 3, je les affecte, je valide. et si je rouvre ce cours numéro 2, ils sont bien affectés à la classe en question. On pourrait en faire de même ici pour la liste des administrateurs de groupe, c'est-à-dire affecter plusieurs enseignants dans la liste des administrateurs, ce qui permettra ensuite à chacun des enseignants attribués à cette classe dans votre organisation de pouvoir consulter un certain nombre d'informations que vont par la suite importer ces différents étudiants de cette classe. Et vous avez aussi ici la possibilité d'aller consulter les fichiers que les étudiants ont téléchargés. Par exemple ici, je vais pouvoir aller visionner directement les rapports qui correspondent à ce fichier téléchargé par l'étudiant. Je peux aussi supprimer ce document où je peux aller voir directement le fichier agricocalc source qui a été réalisé lors de cette importation. Il sera possible aussi éventuellement de supprimer un étudiant de la classe. Par exemple, celui-ci, on s'est trompé et il ne doit pas apparaître dans cette classe. Voilà, on l'a supprimé. On peut aussi voir également pour le compte d'un élève, uploader un fichier qu'il aurait eu à télécharger s'il a une difficulté à le faire lui-même, par exemple. Là, je vais choisir ce fichier sur mon disque dur. Vous pouvez naviguer comme vous voulez pour aller chercher le fichier en question. Là, je vais prendre celui-ci. Une fois que ça, c'est fait, on va valider. Cette fois, apparaît en haut à gauche une boîte de dialogue qui nous signale que le fichier est en cours de téléchargement. Ici, il faut être un petit peu patient. Ça peut prendre deux, trois minutes, je dirais, à faire le téléchargement. Et par la suite, une fois que ce chargement est fait sur la plateforme où sont recueillis tous les fichiers, il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir afficher les rapports BI qui correspondent aux fichiers de cet étudiant puisque Power BI fonctionne avec un certain nombre de mises à jour possibles pour une même journée. On a un droit à 48 mises à jour dans la journée. Et donc, pour essayer d'optimiser ce droit, nous avons pour le moment concentré ces mises à jour sur deux périodes dans la journée, entre 9h et 12h et entre 14h et 17h, ce qui permet à peu près d'avoir une mise à jour toutes les 7 minutes 30. Donc, selon le moment où vous allez réclamer la mise à jour, si vous êtes juste avant, je dirais, la mise à jour pendulaire, pour l'occasion, vous allez peut-être attendre seulement 30 secondes ou une minute. Si au contraire, vous êtes vraiment en avance par rapport à cet horaire de mise à jour, au maximum, vous attendrez 7 minutes 30. Comme vu précédemment pour le compte administrateur de groupe, vous allez pouvoir vous connecter en tant qu'utilisateur simple avec les identifiants et les mots de passe qui vous ont été transmis par votre administrateur de groupe. Veillez à bien rentrer le mot de passe qui correspond. Une fois que vous avez fait ça, on va vous demander une autorisation. Est-ce que vous voulez qu'Agrico accède à vos données ? Donc là, il faut répondre oui si vous voulez pouvoir accéder à Agrico. Et donc, une fois que vous êtes reconnu par le programme, il y a ce premier formulaire qui apparaît, comme pour les administrateurs de groupe, qui va vous demander de réaliser un choix dans la licence qui vous est proposée. Vous pouvez ici commencer à régler déjà la langue. Ici, la fois qu'on vous propose, c'est soit une licence d'analyste simple qui, si vous ne voulez pas, par exemple, que vos données soient utilisées pour être remontées dans la base de données pour servir à la création des références, auquel cas, vous allez payer un prix plus important pour avoir accès à ces références. Soit vous prenez la possibilité d'être analyste contributeur c'est-à-dire que là, vous nous donnez l'autorisation d'utiliser vos données pour contribuer aux références et auquel cas, vous aurez ce tarif préférentiel. Si c'est le cas, il faut valider et ensuite, donc, va apparaître cette licence. Donc là, je vous invite à la parcourir tranquillement et une fois que vous avez pu prendre connaissance de cette licence, vous pouvez cliquer ici une fois que vous arrivez au bas sur l'accord, le sauvegarder et une fois que ça s'est fait, vous atterrissez sur votre compte et donc, vous êtes connecté sous votre login. Alors là, à partir de là, vous allez pouvoir utiliser votre panneau utilisateur dans lequel, pour l'instant, ne figure rien puisque vous n'avez pas encore téléchargé de rapport. C'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser ici en cliquant sur ce bouton qui vise à générer un nouveau rapport. Donc là, l'idée, c'est qu'on va importer un fichier Excel AgricoCalc pour que Power BI puisse aller pointer dessus et nous donner les rapports de ce fichier. Donc là, par exemple, vous cliquez ici, c'est toujours pareil, sur la classe en question, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant, il se peut que vous ayez un moment où vous soyez répartis entre deux groupes, la même classe mais sur deux années différentes. Donc, il faut bien choisir la bonne qui va correspondre au fichier que vous voulez sélectionner. Et puis, à la suite, vous cliquez sur ce choix du fichier qui va vous réorienter vers votre PC et donc, vous allez chercher le fichier là où il se trouve. Et donc, une fois que vous êtes d'accord, vous validez. Et donc, voilà, vous avez cette petite boîte de dialogue qui est en train de vous indiquer que pour le moment, votre fichier est en cours de chargement. Et donc, ici, il va falloir être un petit peu patient le temps que ce chargement puisse être réalisé. Ça prend généralement deux, trois minutes, ça dépend de votre niveau de connexion ou plus votre connexion est mauvaise ou plus ça va prendre de temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va avoir d'une part ce chargement qui va se faire sur la plateforme où sont stockés tous les fichiers. Et ensuite, Power BI va pouvoir aller pointer en fait sur ce nouveau rapport qui va être chargé parmi tous les autres fichiers utilisateurs qui sont sur cette plateforme. Et donc, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que Power BI réalise ce qu'on appelle des refreshs dont il va devoir aller pointer. C'est-à-dire que tous les jours, on a la possibilité dans l'offre qui est faite par Power BI d'exécuter 48 refreshs par jour. Donc nous, l'option qu'on a prise pour que ce soit le plus fréquent possible dans les plages horaires qui correspondent à ce que font les étudiants, c'est qu'on va proposer en fait ces refreshs, ces 48 refreshs sur deux plages horaires entre 9h et 12h le matin et entre 13h et entre 14h et 17h l'après-midi. Et donc, ça fait que sur ces deux plages horaires, vous aurez la possibilité d'avoir des refreshs toutes les 7 minutes 30 à peu près. Donc si vous êtes sur une plage horaire, en fait, si vous êtes au milieu de la plage horaire, peut-être que vous n'allez attendre que 3 minutes avant que le rapport BI puisse pointer sur votre fichier. Si vous êtes au début, vous aurez plutôt tendance à attendre 7 minutes et si vous êtes à la fin, si ça se trouve, en 30 secondes, vous pourrez consulter votre fichier. Donc c'est ce qui est indiqué ici avec cette petite horloge là qui vous indique à partir de quelle heure vous allez pouvoir consulter votre fichier. autre élément qui est possible aussi, de la même manière que ça l'était pour le compte administrateur de groupe, c'est que ici, en cliquant sur votre compte, vous voyez vos différentes informations de compte et vous avez la possibilité de changer certains de ces paramètres de compte exactement de la même manière que ce qui était proposé tout à l'heure, que ce soit les histoires de mail, de licence, de mot de passe ou de configuration de votre compte aussi. Voilà, couleur, thème, si vous êtes plutôt attiré par un thème ou par un autre, vous avez cette possibilité d'adaptation. Voilà, maintenant, votre fichier a bien été chargé, il est disponible, Power BI a bien pointé dessus. Ce qui est possible, c'est que des fois, en fin d'annonce, quand vous avez le petit indicateur qui vous annonce l'heure à partir duquel votre fichier va pouvoir être pointé par Power BI, si vous dépassez cet horaire-là, je vous conseille d'utiliser le bouton de rafraîchissement de votre page web et vous verrez que très rapidement, vous allez retomber sur ce panneau avec votre fichier qui est disponible. Ici, une fois qu'il est chargé, vous avez cette première possibilité ici qui est de réimporter en fait ce que vous avez uploadé, de le retélécharger du coup sur votre PC. Alors, ça peut être intéressant, c'est par exemple si vous avez à un moment une liste avec beaucoup de fichiers qui ont été téléchargés, vous ne savez plus trop lequel correspond à quoi et donc en re-téléchargeant, vous pouvez l'ouvrir et voir du coup duquel il s'agit. Ensuite ici, vous avez sous ce bouton action la possibilité d'aller sélectionner l'un des rapports. Il y en a cinq qui sont paramétrés aujourd'hui. Vous avez le rapport de contrôle, le rapport qui présente les résultats de l'exploitation totale, le rapport qui présente les résultats des branches des productions animales, le rapport qui présente les résultats des branches de production végétales et le rapport qui présente les résultats de la branche vache-laitière. Avec ce premier rapport sur l'exploitation entière, je vais déjà vous montrer une première fonction qui va être commune à tous les rapports, c'est cette fonction d'impression qui vous permettra à chaque fois pour chaque page du rapport de réaliser une impression en utilisant pour ça le moteur d'impression de votre navigateur en réalisant les réglages de couleur ou de résolution que vous aurez envie de voir et en sélectionnant ensuite l'imprimante de votre choix, soit imprimante papier, soit PDF, à votre envie. Deuxième élément, c'est que tous ces rapports sont constitués de la même manière avec le même objectif, c'est de vous permettre de réaliser des comparaisons par rapport aux références. Pour vous donner cette possibilité-là, on va systématiquement afficher les résultats de l'exploitation dans les colonnes blanches et il y aura une comparaison en vis-à-vis dans les tableaux avec les colonnes oranges qui constituent soit le groupe de référence 1, soit le groupe de référence 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois on vous donne la possibilité d'effectuer une comparaison par rapport à deux jeux de références que vous allez pouvoir personnaliser selon vos attentes. Pour réaliser cette personnalisation, on va utiliser ce qu'on appelle des slicers, des filtres. Ces slicers, en fait, ils vont s'appliquer sur la population de départ qui regroupe toutes les exploitations qui ont été retenues comme étant valides pour pouvoir rentrer dans la base de référence. et donc, on va pour chacun de ces critères sélectionner un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre au final d'obtenir des groupes qui soient comparables par rapport à nos conditions d'exploitation, par rapport à nos pratiques, par rapport à nos objectifs. On va avoir déjà trois de ces filtres qui vont s'appliquer de manière uniforme aux deux jeux de référence. Le premier, c'est de sélectionner si on souhaite avoir des éléments avant ou après répartition des fourrages. Celui-ci, dans le cas de figure du rapport exploitation, il ne va pas intervenir sur les tableaux puisque dans les tableaux, on a essentiellement des données qui sont afférentes à cette branche d'exploitation totale, donc pas du tout influée même par cette répartition des fourrages. En revanche, il aura une influence sur le diagramme en bas à droite puisque ce diagramme va présenter des résultats en comparaison entre la totalité d'exploitation et les différentes branches en termes de revenus. Si on sélectionne les branches avant répartition des fourrages ou après répartition des fourrages, on n'aura pas forcément les mêmes valeurs de revenus avant cette répartition ou après cette répartition et donc la représentation sera différente. Celui-ci, il a uniquement une influence à ce niveau-là dans ce rapport. Ensuite, une fois que ce choix-là est opéré, on va pouvoir s'intéresser derrière à régler la période comptable sur laquelle on a envie de voir apparaître les références. Par exemple, ici, j'ai une possibilité entre 2017 et 2021 mais si je ne suis intéressé que par les trois dernières années de millésime comptable, je peux très bien régler ma fourchette entre 2019 et 2021 à l'aide de la réglette qui est en dessous ou en allant saisir directement mes valeurs dans les cases de saisie jaune qui sont sur le dessus. Idem ici sur la zone. Pour la zone, je vais pouvoir régler ma réglette en fonction d'écrans qui sont indiqués ici et qui représentent la zone de plaine, la zone de colline ou les quatre zones de montagne suivantes. et donc ici, par exemple, comme mon cas de figure représente la plaine, je vais pouvoir aller me positionner entre la plaine et la colline ce qui va me permettre de réaliser une comparaison qui soit un peu mieux ajustée par rapport à mon cas de figure. Soit en utilisant la réglette, encore une fois, soit en saisissant directement dans les champs prévus à cet effet et vous avez ici un petit onglet d'informations qui, si vous le circulez et si vous cliquez dessus, vous permet de retrouver les côtes que vous pourrez entrer directement dans la plage, à savoir côte 1 pour la zone de plaine, côte 2 pour la zone de colline ou les côtes 3 à 6 pour respectivement les zones de montagne 1 à 4. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez maintenant passer à une sélection aussi sur la base du revenu horaire de l'exploitation. C'est ce qu'on a ici avec cette première catégorie. Encore une fois, on peut activer la petite possibilité d'information qui nous indique par exemple que si, comme je l'ai fait ici dans le groupe de référence 1, je choisis le quart supérieur, je vais me retrouver avec une sélection des exploitations qui figure parmi les 25% qui présentent le revenu du travail exploitation horaire le plus élevé. Si je choisis le quart inférieur, je l'aurai à l'inverse, les 25% des exploitations qui ont le revenu du travail horaire le plus faible et puis pour la médiane, celle qui se retrouve entre ces deux groupes. Ici, ce que ça veut dire, c'est que pour chacun des critères que je vais manipuler par la suite, si je prends par exemple la surface agricole utile qui me donne pour mon groupe de référence 1, 28 hectares 60, ça veut dire que les exploitations qui ont les meilleurs revenus, qui figurent dans les 25% présentant les meilleurs revenus horaires du travail, ont en médiane une valeur qui est proche de 29 hectares. Et ça va être la même chose pour chacun des critères. Ça veut dire que quand je vais m'intéresser à des critères de structure ou à des critères techniques ou à des critères économiques, à chaque fois, je pourrais tracer les valeurs qui vont correspondre à ce groupe de revenus que j'aurais sélectionné. Ce qui va me permettre, notamment quand je m'intéresse à ceux qui réalisent les meilleurs revenus comme ici dans ma première colonne, de retrouver soit les conditions structurelles ou les résultats techniques ou économiques que sont capables de faire ces exploitations-là. Ensuite, une fois que j'ai opéré ces choix-là, je vais pouvoir affiner encore ma sélection, soit par exemple ici en sélectionnant le mode d'exploitation. Par exemple, je peux prendre ici des exploitations qui sont uniquement en conventionnel et pas en bio. Je vais pouvoir faire domaine dans la deuxième colonne. Et puis, voilà, je fais la même chose ici pour la deuxième colonne. Et je vais pouvoir et je vais pouvoir enfin faire de même ici sur la distribution d'ensilage ou conformément à ce que j'ai pour mon exploitation, je vais pouvoir sélectionner uniquement les exploitations qui pratiquent sans l'ensilage. Voilà. Je vais faire de même ici pour le groupe de la médiane. Et voilà. Une fois que cette sélection est faite, la première chose que je peux faire, c'est de vérifier ici si les groupes que j'obtiens au final sont suffisamment consistants en termes de nombre critique d'exploitation pour avoir derrière des valeurs de référence qui soient quand même représentatives et pertinentes. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un nombre d'exploitation trop réduit, on prend beaucoup plus de risques en termes de représentativité et de pertinence de ces résultats pour mon analyse. Donc, ce que je dirais ici, ne soyez pas trop gourmand sur votre sélection de critères. C'est-à-dire si vous arrivez sur un nombre qui vous semble un peu trop réduit, n'hésitez pas à supprimer un ou deux filtres pour retomber sur un nombre qui vous permette quand même d'avoir des références pertinentes. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de données sur lesquelles vous allez pouvoir mener votre analyse, des données de structure qui concernent les surfaces, la surface agricole utile avec aussi les terres ouvertes en valeur absolue, la proportion entre terre ouverte et surface fourragère, les valeurs de cheptel avec d'un côté les effectifs en UGB totaux ou la proportion des ruminants dans le total du cheptel et puis des données en termes de temps de travail avec la quantité de travail nécessaire sur l'exploitation, la répartition entre salariés et chefs d'exploitation ou des critères de productivité par exemple comme les heures de travail par UGB ou par hectare. Après, vous arrivez assez rapidement sur la partie de droite avec des données économiques globales qui vont nous permettre de saisir assez rapidement dans un premier temps avec les speedométères du haut comment se positionne votre exploitation par rapport au reste du groupe en termes de revenus horaires du travail. Alors ici, les filtres qu'on a sélectionnés pour le revenu au départ n'ont pas d'influence sur ces deux-là puisque c'est précisément sur ce critère-là qu'on cherche à se comparer. En revanche, on est bien en train de se comparer sur les critères de zone, de millésime, de mode d'exploitation ou de présence en sillage ou pas qu'on a sélectionnés auparavant. Et donc là, par rapport à ces exploitations entre 2019 et 2021 qui sont plutôt sur la zone de pleine ou de colline sans les exploitations bio et sans les exploitations aussi qui font de l'ensilage, on va pouvoir se positionner en termes de revenus horaires de l'exploitation pour ce premier speedometer à gauche par rapport au reste de la population avec une représentation qui nous explique ici en rouge, en orange et en vert comment se répartit et avec quelles bornes se répartissent les différentes exploitations de ce groupe au niveau de ce revenu. C'est-à-dire que pour la zone rouge, on va avoir les exploitations qui se situent entre le premier décile qui est à 9,59 francs et le premier quartile qui est autour des 15 francs. Pour la zone orange, on va être entre le premier quartile qui se situe autour des 15 francs comme précisé là dans le tableau de droite et le troisième quartile qui se situe autour des 37 francs. Et puis pour la zone verte, on va être entre le troisième quartile qui est autour des 37 francs et le neuvième décile qui se situe autour des 50 francs. Et donc voilà, cette dernière zone verte, elle représente éventuellement l'objectif à atteindre en termes de revenus. Et donc, on a la visualisation de où on se situe au niveau de l'exploitation avec l'aiguille ici qui nous place dans la zone orange assez proche de la valeur médiane des 24 francs avec notre résultat à 20 francs de l'heure. C'est le même type de représentation pour le revenu horaire familial sur le speedonétaire de droite. Et ensuite, on a une vue assez rapide sur le revenu global de l'exploitation avec le diagramme du bas où on peut voir que notre exploitation a un revenu global autour des 148 000 francs. Et on peut voir ensuite la décomposition de ce revenu pour chacune des branches. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir que les bovins laitiers sont les premiers contributeurs avec à peu près 76 000 francs. Les ports d'élevage représentent la deuxième branche contributrice avec 57 000 francs. Et puis après, on a des branches qui sont un peu moins contributrices avec par exemple les ports d'engraissement ou les branches fourragères. Alors évidemment, qui sont généralement proches de zéro puisque leurs résultats ont déjà généralement été affectés dans les autres branches qui ont consommé ces fourrages. Il peut rester un résidu comme ici pour le maïs fourragé si jamais on a effectué un peu de vente. Et puis, on retrouve une branche ici, une branche des bovins d'engraissement qui est plutôt négative, qui a tendance à dégrader le revenu. Donc, ce premier graphique nous permet de voir assez rapidement quelles sont les branches en fait qui contribuent le plus à la formation du revenu dans l'exploitation ou quelles sont celles qui ont tendance à le dégrader et assez rapidement de voir à quelles branches il convient de s'intéresser prioritairement ou quelles sont celles qui présentent éventuellement moins d'intérêt. Une fois qu'on a regardé ces premiers éléments, on peut ensuite passer à la deuxième page qui va nous permettre d'aller un petit peu plus dans le détail des résultats. Sur cette deuxième page ici, on va avoir un affichage des principaux résultats de l'exploitation un peu plus détaillés entre les prestations d'un côté, les coûts de production de l'autre et les résultats en termes de bénéfices calculés ou de revenus de travail de l'exploitation avec à chaque fois la possibilité de retrouver les valeurs de l'exploitation en valeur brute ou sous forme d'indicateur en termes de ratio avec la possibilité de sélectionner cette fois à l'aide d'un filtre aussi le type d'indicateur qu'on souhaite voir s'afficher. Par exemple ici, l'indicateur par hectare de SAU ou par UGB où on peut éventuellement passer à une représentation en pourcentage du total des prestations de l'exploitation qui va nous donner cette fois un résultat par rapport à ces prestations. Avec des valeurs ici qui vont par exemple nous indiquer que 73% de la prestation est réalisée par les ventes de la production principale, que 98% de ces prestations sont consommées dans les différents coûts de production qui regroupent à la fois les coûts spécifiques pour à peu près 47% de la valeur de ces prestations, les coûts de structure pour 34% et puis on a quand même 16% qui sont en lien avec les coûts de structure calculés parmi lesquels figurent la rémunération du travail à hauteur des 29 francs forfaitaires de l'heure pour la rémunération des chefs d'exploitation et avec à chaque fois une représentation graphique avec un code couleur de ces prestations pour les en lien avec les différentes prestations ou coûts et qui sont uniquement exprimées pour ce ratio en pourcentage des prestations et qu'on ne retrouve pas si on reprend au contraire les autres ratios. Pour le rapport de la branche vache laitière le principe est le même que celui vu précisément dans le rapport de l'exploitation totale avec toujours cette possibilité de jouer sur les différents filtres qu'on va pouvoir régler de la même manière que précédemment le choix de critères avant ou après répartition des fourrages la possibilité ici de régler comme précédemment notre période comptable et puis également la possibilité ici de régler la zone avec notamment la possibilité par contre ici dès la première page de pouvoir régler aussi le choix sur le diviseur qu'on souhaite utiliser pour l'affichage des différents ratios donc ici par exemple on a par défaut un positionnement sur un diviseur par unité qui correspond en fait au nombre de vaches laitières et on va pouvoir choisir d'autres diviseurs par la suite donc soit par hectare de SFP soit par quantité de lait produit par quantité de lait vendu par UGB ou comme actuellement par vaches laitières donc là ici on va sélectionner le critère par quantité de lait vendu et donc les ratios ensuite vont être exprimés selon ce critère-là une fois que ça s'est fait on peut comme tout à l'heure affiner donc les autres critères par exemple ici sur le mode d'exploitation on va pouvoir choisir comme précédemment pour le rapport exploitation on va pouvoir choisir un mode d'exploitation qui soit sans la catégorie des bio donc on sélectionne uniquement les conventionnels on fait de même pour la médiane qui soit l'équipe des un et une fois qu'on a sélectionné ce mode d'exploitation on peut maintenant s'intéresser aussi à la distribution de l'ensilage en optant aussi ici également pour le mode en ventilage pour notre groupe de référence 1 et pour notre groupe de référence 2 donc une fois que c'est réalisé ici vous voyez comme précédemment on se retrouve avec un nombre d'exploitations ici qui commence à être un peu critique puisque pour mon quart supérieur je dispose uniquement de quatre exploitations dans l'échantillon qui est retenu ce qui peut conduire forcément derrière à une représentativité donc de mes chiffres de référence qui commence à être un peu limite donc comme dit précédemment il est toujours possible ici de revenir en arrière et de se dire finalement je vais prendre toutes les exploitations y compris celles qui ont de l'ensilage parce que j'estime que si je sélectionne trop finement il va avoir un nombre derrière d'exploitation qui sera trop critique pour pouvoir bénéficier de références qui soit suffisamment pertinente donc là c'est une possibilité qui s'offre à nous et je vous conseille vivement de de le faire si vous voulez disposer de chiffres qui soit correct par la suite voilà donc ici en se positionnant à ce niveau là on a voilà cette exploitation dans notre quartile supérieure et on va en avoir une quinzaine dans le groupe 16 dans le groupe de la de la médiane comme vu dans le rapport précédent ensuite on va pouvoir commencer à analyser un certain nombre de données de structure de la branche avec la surface foragère principale qui est accordée à ces vaches étières donc là on voit que pour l'exploitation on a une quinzaine d'hectares on est plutôt sur des branches plus grosses pour les références entre 20 et 30 hectares et puis on a tendance à avoir une voilà un niveau d'intensification en surface foragère ramené par UGB qui est assez proche des références puisqu'on est autour de 0,5 hectares par UGB si je prends maintenant l'effectif vaches laitières je suis aussi sur une une valeur qui est plus petite que ce que j'ai en référence on retrouve un effet taille ici avec 30 vaches laitières est plutôt entre 45 et 60 dans les références euh pardon 30 UGB et plutôt 45-60 UGB dans les références et 30 vaches laitières est plutôt entre 40 et 50 on va dire dans les références donc avec absence je dirais d'autres animaux que les vaches laitières dans notre exploitation donc pas d'élevage vraisemblablement on achète les génisses à l'extérieur et présence d'élevage avec ce ratio de la part des vaches sur les UGB totaux qui nous permet de de retrouver ce résultat ensuite on a des résultats qui ont attrait à la production laitière avec la quantité totale produite donc on voit là qu'on retrouve cet effet taille avec moins de lait produits dans le cas de notre exploitation par rapport aux références et une part de la part du lait vendu aussi ramené sur ce lait total produit qui est assez proche cette fois on retrouve là un critère de productivité des vaches avec un niveau d'intensification qui est moins élevé dans notre exploitation par rapport à ce qu'on peut avoir en termes de références et en revanche on retrouve ici une productivité de la surface qui est à peu près identique entre notre exploitation et les références mais une productivité du travail qui est moindre dans notre cas de figure par rapport à ce qu'on a encore une fois dans nos références avec une valeur de productivité du travail particulièrement élevée dans notre cas supérieur par rapport à la médiane donc on voit que dans l'analyse de ces premiers éléments de structure on a certaines informations qui arrivent déjà sur notre exploitation elle est sur des niveaux d'intensification qui sont assez proches sur la surface elle est sur une petite taille de branche elle a une productivité du travail qui est moindre et une productivité aussi d'intensification sur les vaches laitières qui est un peu moins élevée quand on passe sur la partie de droite on retrouve donc nos chiffres clés économiques nos premiers chiffres clés économiques avec cette vision rapide sur le revenu du travail de l'exploitation le revenu horaire voilà on va pouvoir rapidement positionner notre exploitation en termes de revenu horaire du travail en comparaison par rapport à ce groupe de références qu'on a sélectionné où on peut voir que voilà le premier quart en fait d'exploitation qui se situe entre le premier décile et le premier quartile se situe entre 27 et 28 francs de l'heure et voilà notre exploitation l'aiguille de montre elle se situe dans ce groupe là en fait donc pas avec un niveau de revenu très très bon le deuxième groupe médian se situe entre le premier quartile et le troisième quartile celui-ci il se situe dans une plage qui va de 28 francs à 35 francs de l'heure et puis le dernier groupe celui qui réalise les meilleurs revenus il est entre le troisième quartile et le neuvième décile entre 35 et 37 francs de l'heure donc ce serait le groupe qu'on pourrait avoir en objectif en termes de revenu et donc vous retrouvez ces valeurs dans le petit tableau de droite avec les indications de couleur et vous pouvez exactement prendre la même analyse et le même fonctionnement pour le speedometer de droite qui concerne cette fois non pas le revenu horaire de l'exploitation mais le revenu horaire de la famille ensuite en bas à droite on a un premier graphique qui lui nous permet de visualiser les résultats des principaux postes en fait de prestations ou de coûts d'exploitation pour cette branche laitière et de voir comment se situe l'écart de mon exploitation par rapport à la référence et à la référence que j'ai choisi dans la colonne orange et le groupe 1 on a le même code couleur orange foncé ici pour le tableau pour ce tableau et pour la colonne du groupe de référence 1 qui nous indique que c'est bien en lien et donc pour chacun de ces postes on va pouvoir voir quel est notre écart par rapport à la référence c'est à dire que par exemple pour les prestations on va calculer ici l'écart de l'indicateur par rapport à la quantité vendue entre mon exploitation et le groupe de référence on va remultiplier cet écart de l'indicateur par le volume de les vendus sur mon exploitation ce qui va me permettre de retrouver l'écart qui est constitué par exemple ici pour mes prestations entre la valeur que j'ai aujourd'hui et la valeur que je pourrais avoir si j'arrivais à atteindre le même niveau de ratio que l'exploitation de référence ce qui veut dire ici que pour les prestations j'ai plutôt à une valeur inférieure de 25000 francs par rapport à l'exploitation de référence si je prends cette comparaison et donc j'ai un gain potentiel de 25000 francs si j'arrive à retravailler soit sur mon prix du lait ou soit sur mes ventes d'animaux on voit ainsi rapidement que par exemple sur les pendements directs on est un petit peu mieux placé en revanche sur les coûts de production on est aussi mieux placé puisque j'ai une valeur de coûts de production qui est de 30000 francs inférieur à ce que je pourrais avoir si j'étais au même niveau que la référence mais cette fois vu qu'on est sur des coûts c'est plutôt quelque chose de positif donc là l'indication est donnée en vert et en fait ainsi de suite sur les différents postes si je m'intéresse ici à l'alimentation qui va reprendre à la fois les coûts spécifiques liés à mes productions couragères ou les aliments concentrés si je reprends mes coûts de santé ici qui représente les frais vétérinaires ou les frais de reproduction si je reprends mes autres coûts spécifiques des animaux qui représentent les frais divers d'élevage ou les achats de contingents laitiers ou si je reprends par ailleurs mes coûts de mécanisation qui représente l'entretien du matériel les amortissements et les travaux partiaires les coûts de bâtiment ici qui représente les entretiens les amortissements les coûts du travail qui vont reprendre à la fois les coûts des salariés mais aussi les coûts la rémunération du chef d'exploitation sur la base des 29 francs de l'heure les intérêts sur le loyer et le capital ou encore les divers coûts de structure que nous n'avons pas encore évoqué ici à savoir les frais d'énergie les frais d'assurance les frais financiers ou les frais hors exploitation les frais exceptionnels bah à chaque fois on va pouvoir mener cette comparaison et on va pouvoir voir rapidement quels sont les postes sur lesquels on travaille déjà bien sur lesquels éventuellement il n'est pas trop besoin de s'attarder ou quels sont les postes sur lesquels il ya un intérêt à travailler comme par exemple ici sur ces postes de prestations ou sur les les postes ici par exemple de d'élevage ou encore sur les frais de bâtiment une fois qu'on a cette vue globale et qu'on sait ce qui est important à regarder il est possible ensuite d'aller un peu plus dans le détail en passant sur cette deuxième page qui représente les chiffres clés donc ici sur cette deuxième page je vais retrouver vraiment le détail de ces différents indicateurs vu dans la première page à la fois avec un détail poste par poste par exemple pour ces coûts de santé ici je vais pouvoir avoir le détail entre ce qui concerne les frais vétérinaires ou les coûts de reproduction et puis je vais avoir aussi la possibilité à chaque fois de visualiser soit l'indicateur par rapport avec le ratio par rapport au diviseur qui a été choisi ainsi les résultats sont exprimés par l'île de les vendus en comparaison par rapport aux deux groupes de référence qui ont été choisis petite remarque au passage ces groupes de référence ils sont restés calés sur les mêmes valeurs pour les différents slicers qu'on a réglé sur la première page vous pouvez régler encore ici ceux de ce qui sont présents sur le dessus en fait de la page par contre vous n'avez plus la possibilité de régler ce qui concerne le mode de production bio conventionnel les histoires de densilage de non distribution de l'ensilage la taille ça vous êtes obligés de retourner sur la première page pour des raisons de place et d'affichage des différents indicateurs ici concrètement ainsi je prends par exemple mes coûts d'alimentation on voit qu'on a un ratio qui à 22 francs de la décitonne contre 31 francs dans la dans la référence et donc cet écart de 9 francs en fait il va être remultiplié par le volume de lait vendu qui est affiché à la première page mais ça va nous donner donc c'est 25 000 francs d'écart à notre avantage qui sont précisés ici en vert et qui montre du coup ben le la performance qu'on réalise ici par rapport à la référence en étant beaucoup plus économe sur sur ce poste à l'inverse si je reprends ici les coûts de santé ben on aura l'écart dans l'autre sens lié cette fois ben à un écart qui nous est défavorable puisqu'on a des coûts de santé qui sont plus importants que la référence et si on regarde dans le détail c'est surtout sur la reproduction en fait qu'on est pénalisé et c'est voilà c'est principalement sur ce poste là qu'il faudra qu'il faudra travailler et ainsi de suite pour les différents postes c'est à dire que là vous pouvez vraiment retrouver dans le détail les postes qui vont être à problème et sur lesquels il va falloir se concentrer si on a envie de réaliser des progressions sur l'exploitation le dernier paquet en fait du bas il concerne la marge brute comparable donc avec cette fois ben à la fois des notions de prestations de cette marge brute comparable de coûts spécifiques principalement sur les animaux puisqu'on est sur une branche animale avec des notions d'achat d'animaux d'achat de contingent laitier d'achat d'animaux concentrés de frais vétérinaires de frais de reproduction d'autres coûts spécifiques ou d'autres voilà d'autres coûts spécifiques des animaux ou d'autres coûts spécifiques globaux sachant que les critères qui sont pris ici sont les mêmes que ceux que vous retrouverez dans les rapports ART qui vous permettent aussi éventuellement d'aller comparer là dessus et vous pouvez je rappelle changer ici le diviseur et retrouver des diviseurs qui sont les mêmes que ceux présentés dans ART soit par UGB soit par hectare de SFP si vous avez envie de travailler avec ces diviseurs là et si vous êtes plus à l'aise avec ces diviseurs là une fois que cette analyse est faite sur les chiffres clés si toutefois vous avez envie d'aller encore plus loin vous avez la possibilité de passer sur cette troisième page qui va vous présenter le détail des résultats donc dans cette dernière page de détails des résultats cette fois vous allez vraiment avoir tout le détail la spécificité de cette page c'est que contrairement aux premières où on exprimait les résultats avec un certain niveau de vulgarisation par rapport à des thématiques parlantes ici mais on suit vraiment le plan comptable et donc ça vous permet aussi en même temps que vous allez aller regarder le détail des résultats de vraiment pouvoir faire des relations faciles avec la comptabilité si vous avez la comptabilité à côté et si vous êtes voilà si vous avez besoin d'aller retrouver la signification de ces résultats dans votre comptabilité donc ces résultats ils sont présentés encore une fois avec beaucoup plus de détails sur chacun des postes ils sont présentés en valeur brute pour l'exploitation dans la première colonne blanche sous forme de d'indicateurs et de ratios selon le diviseur choisi dans la deuxième colonne blanche et puis sous forme de ce même ratio avec ce même diviseur pour les références dans les colonnes orange que ce soit le groupe de référence 1 ou le groupe de référence 2 cette dernière page elle a vraiment un intérêt si vous avez besoin d'aller creuser davantage dans le détail chacun des résultats mais comme vous l'avez vu tout à l'heure on a déjà énormément d'éléments d'informations dans les deux premières pages qui permettent déjà de de mener une bonne analyse et c'est vraiment en dernier recours que vous pouvez venir ici regarder davantage en détail ce qui se passe alors regardons maintenant ce rapport sur les branches de production végétale alors ce rapport il est structuré de la même façon que les autres rapports avec une vue d'ensemble qui vous donne une vision assez rapide sur les principaux résultats de la branche une deuxième page sur les chiffres clés qui vous permet d'aller un peu plus loin dans les différents postes de prestations ou de coûts et une dernière page qui vous présente cette fois des résultats très détaillés sur ces différents postes de prestations de coûts et en suivant vraiment le même ordre de présentation que la même rigueur de présentation que ce que vous pouvez trouver dans le plan comptable pour la présentation de cette première page et le fonctionnement de du système de comparaison on retrouve encore une fois la même chose les résultats de d'exploitation sont présentés dans les colonnes en blanc possibilité de se comparer avec des références qui sont dans les colonnes orange avec les intitulés groupe de référence 1 et groupe de référence 2 toujours le même système qui va vous permettre de filtrer vos groupes de référence avec la possibilité de choisir un affichage de branches avant ou après la répartition des fourrages de régler la période comptable souhaitée de régler également ici la zone que vous souhaitez voir prêter pour ces deux groupes de référence et puis ensuite vous pouvez ajuster chacun des groupes de référence en ajustant comme vu précédemment le niveau de revenu des exploitations sur lesquelles vous voulez cibler votre groupe de référence est ce que vous choisissez ici de travailler plutôt avec des exploitations du car supérieur des revenus horaires du travail de l'exploitation ou plutôt avec la médiane ou plutôt avec le car inférieur avec la possibilité d'un choix différent entre votre groupe de référence 1 et votre groupe de référence 2 et puis vous avez aussi ces deux dernières possibilités de régler ici le mode d'exploitation et donc de choisir est ce que j'ai envie de voir apparaître des bio ou des produits conventionnels et le mode aussi de deux deux propriétés ou de location pour ces branches vous pourrez voir assez rapidement voilà c'est le cas de figure ici que le nombre d'exploitation est beaucoup moins important que ce qu'on a pu voir précédemment dans la branche laitière donc méfiance vous pouvez arriver très rapidement sur un nombre d'exploitation qui devient critique pour pouvoir bénéficier de références qui soient acceptables et donc réaliser une comparaison qui soit aussi pertinente donc je vous invite à bien examiner le nombre d'exploitations qui sont comprises ici dans votre groupe et avoir un nombre suffisamment critique pour pouvoir ensuite disposer de deux chiffres qui restent quand même représentatifs et pertinents on retrouve toujours donc ces données de structure de la branche qui vont donner ici des indications sur les surfaces avec la répartition entre ce qui peut y avoir en termes de de terre ouverte ou de surface fourragère des éléments aussi sur la production principale des éléments de quantité des décitones qui sont produites la part qui peut être attribuée en livraison interne ou qui se retrouve entièrement vendue des éléments aussi de productivité à la surface ou de productivité du travail en décitone par hectare ou en décitone par heure et des éléments globaux sur sur le temps de travail pour cette branche quand vous regardez sur la droite on retrouve toujours nos deux speedometer qui nous redonne des informations sur le positionnement du revenu horaire de la branche donc revenu horaire de l'exploitation ou de la famille avec les valeurs de l'exploitation qui sont présentées grâce à l'aiguille du speedometer et on peut donc se resituer par rapport à la population qu'on a sélectionné en référence et de voir du coup sur cette population par rapport où on se situe par rapport à la zone rouge qui représente la part de la population qui a le revenu horaire entre le premier décide et le premier quartile celle qui se situe entre le premier quartile et le troisième quartile et celle qui se situe entre le troisième quartile de revenu horaire et le neuvième décide par exemple ici on voit que avec 76 fond de l'heure on se situe plutôt du coup dans la zone verte légèrement au dessus du troisième quartile de revenu et enfin vous avez ce diagramme ici en bas à droite qui encore une fois va vous donner pour les principaux postes de prestations et de coûts de production votre positionnement par rapport à la référence en exprimant la valeur en valeur brute pas sous forme de ratio c'est à dire que là pour faire ce calcul tout simplement on va prendre la différence entre votre ratio ramenée à la décitone et la référence ramenée à la décitone et on va remultiplier par la quantité de décitone les 390 décitone par exemple ici qui sont vendus on va remultiplier par cette valeur là et donc on va retomber sur l'écart qu'il y a entre la valeur que vous avez sur l'exploitation et la valeur que vous pourriez avoir si vous aviez une 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 valeur qui soit celle de la référence avec des éléments exprimés en rouge quand on est dans le cas de figure d'une prestation pour vous qui est moins bonne que celle de la de la référence donc est ce qu'il s'agit ici d'un problème de productivité de la surface ou de prix à regarder ou avec des valeurs vertes si au contraire pour ces prestations vous situez avec un avantage de votre côté une meilleure valorisation et puis c'est un peu l'inverse pour les coûts de production c'est à dire pour les coûts par exemple ici on voit que sur l'ensemble des coûts de production on a une valeur verte qui est exprimée parce qu'on a des coûts de production sur l'exploitation qui sont inférieurs à ceux des références et donc ça permet par rapport aux gains annuels ici de procurer un avantage et donc quand notre coût sur l'exploitation est supérieure à celui de la référence et bien là c'est exprimé en rouge par exemple ici avec ses coûts spécifiques un écart évalué par rapport à ce qui pourrait être atteignable sur la référence d'environ 6 000 francs vous avez donc la possibilité de regarder l'ensemble de ces de ces coûts si vous avez un doute sur les intitulés vous avez le détail des postes qui sont exprimés par exemple ici pour la mécanisation il suffit de survoler la petite icône avec le point d'interrogation et là vous voyez cette mécanisation elle comprend à la fois l'entretien des travaux par tiers mais aussi des aussi les amortissements et donc vous pourrez regarder ces icônes pour chacun des postes ensuite vous pouvez passer à la page des chiffres clés si ces éléments d'information ne sont pas suffisants déjà et que vous avez besoin de pousser l'analyse un peu plus loin et donc comme vu précédemment ici vous retrouvez le même principe les mêmes possibilités d'agir sur les différents slicers et vous retrouvez également ces principaux postes mécanisation coût du travail avec ici encore une fois des niveaux un peu plus détaillés de ces différents postes par exemple pour la mécanisation un détail entre ce qui va relever de l'entretien des amortissements ou des travaux par tiers la même chose donc pour le coût du travail avec un détail entre ce qui relève du salariat ou la prétention salariale du chef d'exploitation et vous retrouvez à chaque fois ces graphiques qui vous redonnent les écarts entre votre exploitation et la référence et au bas donc toujours ces résultats de marge brute comparable qui vont vous permettre d'aller mener l'analyse un petit peu plus précisément sur la partie des des coûts spécifiques en ayant la possibilité encore une fois de jouer ici sur le diviseur en choisissant d'exprimer vos résultats soit par quantité produite soit par hectare de SAU ce qui vous permet ici aussi de choisir des ratios qui peuvent être plus proches de ceux utilisés dans le rapport de base et donc de mener aussi la comparaison avec des chiffres qui proviendraient du rapport de base et enfin donc si vous n'êtes toujours pas pleinement satisfait par ces chiffres clés vous avez la possibilité d'aller encore plus loin dans le détail sur l'analyse cette fois en affichant le détail des résultats sur cette dernière page où là vous allez retrouver vraiment l'intégralité de de vos résultats exprimés selon la rigueur de présentation du plan comptable ce qui vous permettra ici comme dit précédemment de pouvoir retrouver facilement dans votre comptabilité d'où proviennent ces chiffres et de vous assurer du coup de la bonne interprétation de chacun de ces éléments avec ici lance l'entièreté des prestations des différents coûts de production que ce soit les les coûts spécifiques présentés ici sur sur la gauche avec vraiment tout le détail ou sur la droite les coûts de structure plus ces différents coûts de structure calculés à intérêt du des capitaux propres ou prétention salariale de du chef d'exploitation et donc à chaque fois vous avez les résultats qui sont exprimés soit en valeur brute soit en valeur sous forme de ratio pour ce qui concerne la propre exploitation dans les colonnes en blanc soit sous forme de ces ratios qui permettent la comparaison dans le groupe de référence 1 et dans le groupe de référence 2 et je rappelle encore une fois le ratio il est exprimé selon le diviseur que vous avez choisi dans le slicer qui se trouve en haut à droite et vous pouvez toujours changer votre choix dans ce slicer si vous avez envie d'exprimer le ratio sous une autre forme regardons maintenant ce rapport des branches de production animale donc comme vu précédemment dans le rapport de la branche laitière ce rapport est structuré de la même façon vous avez une première page qui vous donne les une vue d'ensemble avec vraiment les principaux résultats et qui vous permet de saisir rapidement comment se positionne votre exploitation par rapport à des références sur une deuxième page vous avez la possibilité d'aller regarder des chiffres clés qui vous donneront un peu plus de détails sur les principaux postes que vous aurez vu dans la première page et sur une troisième page là vous aurez la possibilité de pousser l'analyse encore plus loin si vous avez besoin de davantage de détails avec cette fois vraiment l'ensemble des postes de prestations et de coûts qui sont détaillés selon le même niveau de présentation que le plan comptable et en suivant la rigueur de ce plan comptable ce qui vous permettra de faire des corrélations avec vos chiffres dans la comptabilité beaucoup plus facilement donc pour ce qui concerne cette cette première page elle elle fonctionne comme comme ce qu'on a pu voir précédemment dans dans le rapport de la branche laitière avec la possibilité ici de jouer sur différents slicers en fait qui vont vous permettre de filtrer vos groupes de références donc toujours le même mode de présentation avec dans les tableaux la colonne blanche qui donne les résultats de votre propre exploitation et puis dans les colonnes en orange les résultats des références des groupes de références ces groupes de références donc c'est toujours la même chose qu'on peut choisir si on veut voir apparaître les branches avec des calculs avant ou après la répartition des fourrages vous pouvez réparer une manière de procéder vous avez la possibilité pour chacun de ces deux groupes de filtrer les exploitations qui vont être utilisées pour afficher les valeurs de ce groupe de références donc avec un jeu de couleur qui se situe en en haut dans la zone orange et qui va s'appliquer aux deux groupes de références donc toujours la même chose on peut choisir si on veut voir apparaître les branches avec des calculs avant ou après la répartition des fourrages vous pouvez régler la période comptable vous pouvez régler aussi la zone que vous souhaitez voir affichée et puis la petite nouveauté par rapport à la branche laitière c'est qu'ici bien entendu comme vous êtes sur un rapport qui va vous permettre d'analyser vos différentes branches animales et que c'est le même rapport qui est utilisé pour toutes les branches animales vous allez avoir la possibilité ici de choisir la branche que vous avez envie de voir apparaître à l'écran par exemple ici j'ai les ports d'élevage si je souhaite voir apparaître les ports d'engraissement je vais cliquer sur sur les ports d'engraissement et donc les valeurs qui vont être affichées vont changer à la fois pour mon exploitation et aussi pour les références qui vont être présentées en face ensuite pour cette page on a exactement le même type de présentation que vu précédemment avec tout d'abord les données de structures de la branche qui sont exprimées qu'on a affaire à des données de surface est ce que les animaux en question concernent de la surface foragère ou pas des données de cheptel avec des notions du gb de nombre de places des notions de de production aussi de quantité produite sur l'exploitation pour la branche considérée des notions aussi de rendement à l'ugb ou à la place et également une notion de productivité du travail en quantité exprimée par par heure de travail de la branche ainsi que un indicateur sur le travail qui redonne le besoin en travail en valeur brute pour la branche quand vous allez sur la droite cette fois vous retrouvez donc en haut les deux speed ométaires qui vont vous donner le positionnement du revenu horaire de cette branche par rapport à la population que vous avez sélectionné c'est à dire qu'ici vous allez pouvoir vous positionner par rapport à une zone orange une zone pardon rouge qui va vous redonner les la plage en fait de la population qui se situe entre le premier décile et le premier quartile une zone orange qui vous redonne un positionnement entre le premier quartile du revenu horaire de l'exploitation et le troisième quartile et une zone verte qui se situe au delà du troisième quartile du revenu horaire jusqu'au neuvième décile donc par exemple ici on voit que notre exploitation avec 47 francs à peu près de l'heure du revenu horaire de l'exploitation elle se situe dans la zone rouge parmi les exploitations qui qui ont le revenu horaire inférieure au premier quartile puisqu'elle est entre 34 et 68 prendre l'heure ainsi on regarde les valeurs qui sont sur le tableau de droite et qui nous donne du coup à chaque fois ces indications pour bien avoir l'information sur les valeurs des différentes bornes qui constituent ces différentes zones de couleurs ensuite quand vous repassez en bas à droite vous retrouvez ce tableau qui vous donne l'écart entre la valeur de votre exploitation et la référence exprimée en valeur brute c'est à dire qu'ici pour faire ce calcul comme précédemment pour la branche laitière on va prendre le ratio par 10 tonnes vendues de votre exploitation on va regarder l'écart de ce ratio par rapport au même ratio pour les références d'après la population que vous avez filtré dans votre première colonne orange et votre groupe de référence 1 et ensuite donc en évaluant l'écart sur ce ratio on va remultiplier cet écart par la quantité vendue pour votre exploitation ce qui va nous donner en gros la somme qui représente l'écart entre votre exploitation et la référence si vous atteignez un niveau de ratio qui était qui serait le même que celui de la référence ce qui veut dire concrètement par exemple ici que pour les prestations sur votre exploitation si on fait l'écart entre votre exploitation et la référence la valeur de votre exploitation moins la valeur de la référence vous avez un ratio qui est supérieur à celui de la référence et si on remultiplie ça par votre quantité vendue et bien on retombe sur un avantage de 3000 francs à peu près pour votre exploitation ça veut dire que si vous aviez sur votre exploitation dans ce cas de figure là la même valeur que la référence en termes de ratio vous auriez sans doute probablement 3000 francs de moins en termes de prestations voilà comme c'est exprimé et donc à chaque fois que vous avez un élément qui est figuré en vert ça veut dire que vous êtes plutôt avantagé par rapport à la référence et que probablement pour ce poste les choses sont plutôt positives et il n'y a pas forcément besoin d'aller analyser plus loin que ça et que par contre si vous avez un bâtonnet qui s'affiche en rouge et que là vous avez plutôt de la perte par rapport à la référence et il vaut peut-être la peine à ce moment là de se concentrer sur ce poste là ce qu'on peut indiquer aussi c'est que forcément quand on arrive sur les coûts de production les bâtonnets rouges sont présentés du même côté que les bâtonnets verts des prestations puisque cette fois si je reprends les coûts de production ici ça nous indique que les coûts de production sur notre exploitation sont supérieurs à ceux de la référence j'ai donc une valeur positive de 7000 francs quand je mesure l'écart mais ça veut dire que ces 7000 francs en fait ils viennent me pénaliser forcément sur le bénéfice à la fin et donc c'est par contre les indications de couleur sont les mêmes c'est à dire que quand j'ai un bâtonnet rouge il y a probablement une amélioration qui est possible par rapport à ce que m'indique la référence et donc ça vaut le coup de s'y attarder et de regarder tandis que quand c'est un bâtonnet vert voilà je suis mieux positionné et je peux m'en réglouir mais il y a sans doute moins besoin d'aller se concentrer dessus l'avantage aussi de ce type de présentation c'est que on évalue assez rapidement les proportions que ça peut représenter en ayant ces valeurs brutes et donc on arrive assez rapidement à pouvoir se concentrer sur ce qui semble important ou pas ensuite une fois que vous avez fini avec cette première page si vous avez envie de pousser l'analyse plus loin vous pouvez passer à la deuxième page des chiffres clés qui va reprendre les mêmes postes principaux qu'on a pu voir sur cette première page en bas à droite et qui va vous permettre cette fois d'aller un peu plus dans le détail puisque pour chacun de ces postes on va avoir des éléments de détail qui vont être présentés par exemple ici sur les coûts d'alimentation si on est sur une branche qui consomme du fourrage on pourra voir le détail pour ce qui concerne les aliments concentrés si on est sur des coûts de santé on pourra aussi voir le détail entre les frais vétérinaires et les frais de reproduction si on est sur des coûts de mécanisation on va pouvoir voir le détail entre ce qui concerne les travaux partiaires ou les frais de mécanisation propre avec la partie entretien ou la partie amortissement si on est sur le coût du travail on pourra voir la différence entre eux ce qui est affecté au salariat ou ce qui est affecté à la prétention salariale du chef d'exploitation et enfin vous retrouvez en bas de cette page le détail sur la marge brute comparable qui vous permet là de d'analyser aussi un peu plus finement ce qui se passe sur sur les coûts spécifiques avec toujours la possibilité de changer le diviseur si vous avez envie d'exprimer plutôt vos ratios par UGB parce que par exemple aussi sur cette marge brute comparable vous avez envie d'aller comparer vos chiffres à ceux qui sont présents dans le rapport de base bien ça c'est c'est possible de le faire ici et donc comme pour la première page on a toujours ces graphiques en fait ici qui vous donne la comparaison entre la valeur de votre exploitation et la valeur de la référence par rapport au groupe que vous avez choisi dans ce groupe de référence 1 et qui vous donne voilà le soit le gain potentiel qui peut être réalisé sur votre exploitation ou l'avantage dont vous bénéficiez déjà aujourd'hui enfin si vous souhaitez mener l'analyse encore plus loin vous avez toujours la possibilité d'avancer jusqu'à cette troisième page qui là cette fois va vous donner vraiment tout le détail de vos postes de prestations et de coûts organisés selon la présentation du plan comptable et avec la même rigueur pour chacun des critères qui rigueur qui est utilisé dans ce plan comptable donc ça ça peut être intéressant si ben il ya certains éléments que vous n'êtes pas pu analyser suffisamment dans le détail avec les les critères qui ont proposé dans les premières pages ou si vous avez besoin pour certains éléments d'aller refaire le lien avec ce que vous pouvez lire dans la comptabilité pour vraiment remettre le doigt sur la source des chiffres qui composent ces différents indicateurs et bien là ici dans cette page vous avez vraiment tout le détail avec un principe de présentation qui vous donne dans les colonnes blanches donc toujours la même chose les valeurs de l'exploitation la première colonne c'est les valeurs brutes la deuxième colonne c'est les ratios exprimés selon le diviseur que vous avez choisi et puis ensuite les deux colonnes de référence qui sont exprimés aussi avec le ratio et le même diviseur que choisi précédemment et qui vous permettent du coup de mener la comparaison avec vos propres valeurs ici on retrouve donc tous les postes de prestations ou de coûts de production que ce soit les coûts spécifiques comme sur la gauche de la page ou les coûts de structure sur la droite en ayant aussi ces coûts ces fameux coûts de structure calculés entre les intérêts des capitaux propres ou la prétention salariale du chef d'exploitation regardons ensemble ce rapport de contrôle alors ce rapport de contrôle va vous offrir une vue générale sur l'ensemble des résultats de l'exploitation que ce soit les résultats de la branche du total de l'exploitation en passant par la branche pour ceux qui resteraient pour les mêmes imputés et privés ainsi que toutes les autres branches que ce soit la branche des vaches laitières les branches de production animale les branches de production végétale ou les autres branches vous allez disposer dans une première page des résultats présentant les principales données techniques à chaque fois donc les résultats sont présentés critère par critère et vous avez des voyants rouges qui peuvent s'afficher si les valeurs dont vous disposez ont tendance à s'écarter de la moyenne du groupe que vous avez sélectionné comme groupe de référence vous avez la possibilité effectivement ici à l'aide des slicers de sélectionner à nouveau un groupe proche des caractéristiques de votre exploitation et donc lorsque ces valeurs se rapprochent plutôt du décile supérieur ou inférieur vous avez ce voyant rouge qui s'admet et qui éventuellement peut encore vous alerter en plus du système d'alerte présent dans un vide de calques d'une éventuelle erreur sur votre saisie vous retrouvez ensuite une première feuille qui va une deuxième feuille qui va vous donner un résumé de l'ensemble des résultats économiques prestations ou de production sur ces différentes branches et vous pouvez pousser la vérification sur l'ensemble des résultats économiques détaillés dans la troisième et dans la quatrième feuille où vous avez vraiment tout le détail de ces résultats qui vous est présenté branche par branche voilà alors nous arrivons à la fin de la présentation de ces rapports agricocompes je voulais encore attirer votre attention sur quelques points le premier élément c'est quand vous utilisez cette agricocompe et que vous menez l'analyse sur le résultat pensez à toujours partir du plus important pour ensuite aller vers les détails notamment en commençant plutôt par le rapport d'exploitation qui va vous permettre de repérer quelles sont les branches qui présentent vraiment une importance pour l'analyse qui pèse plus fortement dans la constitution du revenu de l'exploitation par rapport par exemple à des petites branches qui auraient peu de poids et qui ne mériterait pas en fait qu'on qu'on s'y attarde plus que ça sur sur l'analyse ça c'est le premier élément donc commencer par le rapport exploitation pour ensuite aller sur les branches pour lesquelles vous avez repéré dans ce rapport exploitation qu'elle méritait d'avoir une analyse plus approfondie une fois ensuite que vous êtes que vous arrivez sur ces branches et sur ces rapports de branches encore une fois commencé toujours par le global pour ensuite partir vers le détail dans les premières pages vous pouvez visualiser assez rapidement quels sont les postes qui posent des gros problèmes quels sont ceux qui présentent des gros avantages quels sont ceux qui apparemment n'ont pas forcément une grosse signification et qui ne mérite pas qu'on s'attarde dessus ensuite une fois que ça s'est repéré vous pouvez pour ses principaux postes aller un peu plus dans le détail avec les chiffres clés qui sont présents sur la deuxième page et donc mener l'analyse un peu plus loin et éventuellement dans un troisième temps s'il vous manque encore des éléments et vous avez vraiment envie de mener l'analyse de manière un peu plus approfondie vous pouvez éventuellement aller sur la présentation détaillée des résultats qui figurent sur la troisième page mais attention je vous mets en garde de ne pas aller directement dans le détail des résultats au risque de vous perdre dans ce détail et de ne plus avoir en tête ce qui est vraiment important à analyser ou de ce qui ne l'est pas et finalement voilà de vous perdre un peu dans l'analyse voilà pour ces deux recommandations l'autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention c'est aussi la 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 possibilité à moment la nécessité de relever la tête de cette approche analytique on regarde des résultats branche par branche critère par critère et d'arriver à remettre en lien les les choses entre elles par exemple ainsi à un moment vous êtes en train d'analyser un poste de coût de mécanisation par rapport à une référence et bien si votre coût est plus élevé ou moins élevé que la référence il s'agit peut-être ici de mettre cela en relation avec l'information par exemple sur la productivité du travail en essayant d'apprécier ce cet avantage que vous avez ou cette perte que vous avez sur le coût au regard de la différence que ça procure sur la productivité du travail un coût plus élevé d'un côté sur un poste de mécanisation peut aussi vous permettre derrière d'avoir une meilleure productivité ce qui peut aussi avoir des conséquences sur les résultats et donc c'est bien cette analyse un peu croisée qu'il faut arriver à mener de la même manière qu'il faut aussi arriver à apprécier les équilibres qui sont entre les branches notamment avec l'équilibre au niveau de la de la répartition du travail entre les différentes branches qui n'autorisent pas à faire tout ce qu'on voudrait sur sur chacune des branches donc bien penser à remettre ce lien là dans votre analyse pour arriver à faire une appréciation globale des résultats qui soient correctes et à finalement à retrouver ce qui est le plus important à savoir qu'est ce qui semble être cohérent ou incohérent dans le fonctionnement de votre système d'exploitation et du coup voilà qu'est ce qui mérite au final éventuellement d'avoir une correction ou une progression par rapport à la situation de départ voilà j'espère qu'avec tous ces éléments toutes ces explications et ces mises en garde vous allez pouvoir mener à une bonne analyse sur sur vos résultats si vous avez encore des questions ou des interrogations vous pouvez soit consulter la notice d'utilisation papier ou vous pouvez aussi nous écrire sur l'adresse qui va apparaître à la fin de cette vidéo l'adresse de support donc agrico at agridea.ch ou encore nous envoyer par le biais d'un formulaire vos réclamations soit si vous avez envie de voir apparaître une nouvelle fonctionnalité sur le programme ou que vous constatez un élément qui vous semble dysfonctionner de votre point de vue et bien n'hésitez pas à utiliser ce formulaire et à nous déposer un ticket pour que nous puissions l'examiner et éventuellement le traiter j'espère que vous allez pouvoir faire le l'usage le plus profitable possible de cet agrico comp et je vous souhaite donc une très bonne utilisation d'agricocompe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !